Le terme classique des biotechnologies Le terme classique des biotechnologies, ça a été un moyen de fabriquer des médicaments. Donc on a par exemple détourné l'activité de certaines bactéries, comme Escherichia coli, qui est une bactérie très très banale, et on a pu la modifier de telle manière par exemple qu'elle produise de l'insuline. Donc maintenant l'insuline que l'on utilise, elle est essentiellement fabriquée à travers ces biotechnologies. Mais c'est aussi la manière de chercher de trouver des médicaments. Donc vous avez toute une suite de thérapies qui sont en fait ces biomédicaments. Alors vous avez les thérapies géniques, vous avez la thérapie cellulaire, et vous avez en fait beaucoup des médicaments, en particulier dans le cancer, comme les anticorps monoclonaux, comme les inhibiteurs de la thyrosine kinase, tous ces produits sont issus en définitive des biotechnologies. Donc tout ceci est assez vaste, et on peut peut-être rentrer dans les détails de chacun d'entre eux, si vous le voulez bien. Alors par exemple, la thérapie génique, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait qu'on va modifier l'ADN, c'est-à-dire dans la structure même de la cellule qui est anormale, on va la modifier soit de manière transitoire, soit de manière permanente, de telle manière qu'une maladie qui est liée à une modification d'un gène, une anomalie d'un gène, puisse disparaître. Donc ça c'est la thérapie génique. Puis vous avez la thérapie cellulaire, c'est en définitive de remplacer des cellules qui sont des cellules anormales par des cellules qui vont être modifiées, de telle manière qu'elles vont pouvoir prendre la place de ces cellules anormales. Et puis vous avez les anticorps monoclonaux, c'est quoi ? Ce sont des espèces de fusées à tête chercheuse qui vont aller cibler spécifiquement certaines anomalies au niveau des cellules, et qui vont traiter plus spécifiquement certains cancers, ou certains cancers du sang, certaines leucémies. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus seulement la pathologie en elle-même qui est ciblée, mais c'est le mécanisme qui est présent dans différentes pathologies. On va donc pouvoir traiter plusieurs pathologies avec le même type de traitement. Voilà quelques exemples de biomédicaments, et donc il y a énormément d'activités de recherche dans ces biomédicaments.